Donc déjà je vais me présenter, je m'appelle Fabien Laoudère, je suis développeur, j'inux s'embarque en général, je fais un peu de boot, un peu de kernel, de l'intégration avec Yocto, voilà, ce genre de choses. Je travaille pour une société qui s'appelle Collabora, qui contribue pas mal à l'open source, notamment à Weyland. Donc on va commencer déjà, qu'est-ce que Weyland, je suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est. Donc en fait Weyland c'est un protocole permettant à un compositeur de communiquer avec des clients. Alors tout ça c'est sur la partie graphique évidemment, c'est un truc que j'aurais peut-être dû préciser un peu plus. Voilà, donc c'est une alternative à X, tout le monde connaît Xorg, le display manager qu'on trouve sous Linux. Bah en fait, Weyland c'est juste un protocole qui a été créé pour initier un remplacement parce qu'il y a pas mal de soucis avec X du fait que c'est une architecture, donc c'est un peu lourde, un peu vieillissante, pas forcément adapté aux devices, enfin aux architectures modernes. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été créé, donc c'était en 2008 me semble-t-il. Voilà, donc de toute façon vous trouvez toutes les infos intéressantes. Voilà, les sites sont bien faits, c'est relativement documenté. Donc la version actuelle c'est la 1.14. Donc Weyland, c'est vraiment un protocole qui permet de communiquer avec un compositeur graphique qui tout simplement est la partie qui va faire en sorte d'afficher ce qu'on lui demande à l'écran. Donc il va gérer différentes fenêtres, ce genre de choses et des clients qui sont des applications lambda comme pour avoir, je sais pas, votre navigateur internet sous la distribution Linux, n'importe quelle application graphique en fait. Donc ce sera un client. Pourquoi utiliser Weyland ? Donc comme je vous ai dit, c'est architecturé pour les machines plus modernes parce que X11 à la base, c'était vraiment fait pour, c'était vraiment un mode client-serveur parce qu'on pouvait calculer, avoir des clients, envoyer les données depuis des machines distribuer et se connecter à distance. Et donc c'est vraiment un design pour les machines qui avaient de faibles ressources avec un GPU qui était prêté à différentes, enfin un GPU qui était sur une autre machine et donc qu'on se partageait. À l'époque, ça coûtait beaucoup plus cher que de nos jours. Et donc un des points importants pour utiliser Weyland, c'est qu'il est connu pour être plus performant que X parce que tout simplement il était ré-architecturé. Donc ça, je vais revenir un peu plus loin sur les quelques petits détails d'architecture pour étayer un peu, pour expliquer pourquoi il est un peu plus performant. Il est très simple à configurer, à utiliser par rapport à X. Pour l'avoir fait, voilà, j'ai intégré, voilà, donc j'ai regardé un petit peu comment c'était fait. C'est par rapport à ce qu'on faisait avant avec XOR qui était très compliqué, alors qui était simplifié justement parce que du fait d'avoir créé Weyland, en fait, ils ont créé des logiciels comme LibinCoot, par exemple, qui ont permis de simplifier aussi l'utilisation de X. Voilà, mais voilà, c'est un logiciel qui est quand même beaucoup plus simple. Il y a en fait, il y a quelques fichiers de config pour les compositeurs. Enfin, après, c'est en fonction des compositeurs. Et voilà, après, souvent, c'est assez plug and play parce que c'est basé sur tout ce qui est DRM, KMS dans le noyau Linux. Donc, le but, c'est vraiment de récupérer les informations qui sont déjà données par le noyau pour configurer le système et non pas d'avoir des fichiers de configuration pour le device input et tout ça. Donc, il est plus sûr, tout simplement, parce qu'il est mieux containerisé. Et parce que, par exemple, l'architecture de X permettait de créer un clé logger dans une application et qu'une autre application va récupérer tous les événements de clavier d'une autre application. Donc, ça, c'est une chose qui était possible de faire sous X, par exemple, et qui ne l'est plus sous Weyland parce qu'ils ont vraiment essayé de cloisonner les communications entre le compositeur et les clients. C'est pour ça qu'ils ont créé le protocole pour vraiment essayer de simplifier ces choses-là. Donc, c'est supporté par plusieurs toolkits. Donc, les toolkits, c'est GTK, SEFL, QT et tout ce qu'on peut connaître. Donc, c'est très, très... Ça marche bien. Après, il reste encore des petits bugs parce que c'est quand même beaucoup plus récent que X. Mais voilà, si j'avais pu vous faire la démo, normalement, vous avez dû voir Evans fonctionner nativement en tant que client pour Weyland sans problème. Donc, c'est vraiment quelque chose qui... Les toolkits sont vraiment bien intégrés. Et donc, notre argument pour l'utiliser, c'est un peu le futur de toutes les distributions Linux majeures qui commencent à y passer. Donc, je sais qu'ils proposent quasiment toutes la possibilité d'utiliser Weyland à côté de X. Ils le font quasiment toutes. Alors, pas forcément par défaut. Mais voilà, c'est tout le monde en train d'y passer. Donc, je crois que normalement, c'est Fedora, la dernière version de Fedora qui permet de l'utiliser, d'utiliser Weyland en tant que système d'affichage par défaut. Parfois, appuyez sur X. Donc, ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus loin. Donc, pour la petite question d'architecture, vite. Alors, ça reste assez simple. Mais on voit schématiquement les différences entre Weyland et X. C'est qu'en fait, donc Weyland, il se situe où ? Je n'ai pas de pointeur. Moi, je vais essayer d'être un peu sur les talons. En fait, Weyland, finalement, ça se situe ici et ici. En fait, c'est tout simplement, quand je vous dis, un protocole qui va permettre de communiquer entre les clients et les compositeurs. Ce n'est pas du tout la même architecture que X qui, lui, en fait, c'est un serveur, vraiment, central. Et donc, les clients vont lui parler. Il va parler au compositeur. Il va parler au kernel pour envoyer au compositeur, pour envoyer. Donc, vous voyez un peu, sur des événements, on voit bien que l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fait, on a plus les communications qui vont un peu dans tous les sens. Et donc, dès qu'on doit passer, parce que parfois, pour certains événements, en fait, on va juste demander, donc le compositeur va demander à X serveur de demander des informations au kernel pour lui renvoyer pour que le client, éventuellement, lui donne quelques informations. Ça peut être n'importe quoi dans l'application qui est changé. Et donc, il va falloir tout recalculer. Et donc, en fait, on multiplie les mécanismes sur X, alors qu'en fait, l'avantage qu'on va avoir, c'est que vu que le compositeur est... On parle directement au compositeur. Tout simplement, c'est qu'il va pouvoir déjà commencer à préparer certaines demandes sans avoir à faire des échanges via IPC. Et donc, il va pouvoir préparer plus facilement tout le travail de récupération des buffers, de composition et tout ça. Et donc, c'est pour ça que, finalement, Wayland va permettre de gagner en performance tout simplement parce qu'il va éviter de faire des allées et venues avec les différentes données, ce genre de choses. Donc, c'est son principal intérêt. Et... Donc, sur l'architecture, après, c'est relativement simple. Il y a des détails plus... C'est un peu plus détaillé, si vous voulez, sur les sites de Wayland. Ensuite, donc, je vais vous parler maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit, Wayland, vu que c'est juste un protocole de communication entre un compositeur et des applis clientes, ce qu'il faut, c'est un compositeur. Parce que dire, j'ai un protocole, c'est génial, mais une part sur parole, ça ne marche pas trop. Donc, en parallèle de Wayland, ils ont créé Weston. Donc, Weston, qui est le compositeur, un compositeur Wayland minimaliste et rapide. Donc, bon, vous ne pourrez pas le voir parce qu'il était sur la démo. Donc, voilà, si on arrive à trouver un écran après, je pourrais vous faire une petite démo. Donc, il est vraiment minimaliste. Donc, on arrive, on a une barre, l'heure, une icône pour lancer un terminal, un fond d'écran. On ne peut plus simple. Mais bon, du moment où on peut lancer un terminal, de toute façon, on est sauvé. Voilà, donc c'est vraiment une implémentation de référence. C'est vraiment pour dire, voilà, si vous voulez utiliser Weston, ça marche comme ça. Voilà, donc, c'est vraiment pour initier et les gens et leur dire, c'est un peu de documentation par l'exemple. Et de plus, pour les gens qui ne voudraient pas forcément faire un desktop très riche, comme on pourrait l'avoir sous Gnome et tout ça, en fait, on peut tout simplement l'étendre via Lib Weston, en fait, qui a été créé. Donc, Weston utilise simplement Libory. Et donc, chacun peut créer son propre desktop basé, justement, dans son environnement, ou même un environnement embarqué, quel qu'il soit, en passant directement par Lib Weston et en l'améliorant, l'enrichissant. Voilà, donc, la version actuelle de Weston, c'est la version 3.0. Voilà. Donc, je vous ai mis ici quelques autres compositeurs qui existent pour leur embarquer. Alors, oui, c'est un slide des tillels embarqués à la base. Donc, il y en a dans AsteroidOS, qui est présenté en ce moment même dans une autre salle. Donc, AsteroidOS, c'est pour des montres connectées. Donc, le compositeur ne s'appelle pas AsteroidOS, mais Asteroid Launcher. Je vais avoir la confirmation par le développeur principal. Et voilà, donc, il y en a d'autres compositeurs qui ont été faits. Donc, Maynard, il a été développé, pareil pour Raspberry Pi, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus évolué que Weston en termes de fonctionnalité. Donc, avec des barres, des icônes qui permettent d'ouvrir deux, trois menus. Mais voilà, ça n'était pas forcément plus loin. Et il y a la to-do list qui est encore longue. C'est un projet qui a été un petit peu abandonné, mais qui essaye de survivre. Et après, donc, un autre qui s'appelle Westeros qui, lui, est utilisé par AGL, me semble-t-il. Donc, AGL, c'est Automotive Grid Linux. Donc, c'est un peu ce que la Linux Fondation crée pour, enfin, c'est le consortium et les distributions gérées par Linux Fondation pour l'automotive. Donc, voilà. Donc, il y a d'autres exemples de compositeurs. Et après, chacun peut créer le sien. On pourrait aussi, il y a Qt Welland aussi permet de faire ça, me semble-t-il. Voilà. Donc, un autre point qui est assez important et très intéressant, en fait, qui a été développé en même temps qu'Welland, en fait, c'est X-Welland. Donc, X-Welland, c'est quoi ? Tout simplement, on utilise le serveur X comme un client Welland. Et donc, ça aussi, ça a été développé par les mêmes équipes. Tout simplement pour faciliter le développement. Parce qu'on savait bien qu'au début, les gens ont du mal à partir sur une architecture qui n'est pas mature. Donc, ils ont préféré dire qu'on va rester compatibles au maximum avec X. Et au fur et à mesure, le remplacement se fera. Et donc, ça permet de faire tourner toutes les applications X. Donc, on peut les faire tourner sous Welland. Donc, par contre, il nous faut quand même un serveur X d'installer et de démarrer. Donc, c'est beaucoup plus gourmand. Voilà. Et l'avantage aussi, c'est que du fait que je vous l'expliquais tout à l'heure que finalement, on évitait les allers-retours entre processus et tout ça et le kernel en utilisant Welland. En fait, si on utilise X, c'est la même chose. Parce que finalement, Welland, donc si vous vous rappelez bien, il y avait un lien directement sur l'autre schéma entre le serveur X et la partie kernel. Et en fait, avec X-Welland, tout simplement, quand il aura des questions à poser concernant le matériel, il va tout simplement passer en direct. et utiliser toutes les techniques qu'ils ont pour justement gagner du temps, être beaucoup plus efficace lors de la composition des interfaces graphiques. Donc voilà pour la partie X-Welland, qui est souvent utilisée quand on voit des distributions embarquées. Toutes les distributions type Debian utilisent X-Welland pour faire tourner encore tous leurs projets. Je vais vous parler un petit peu aussi de l'intégration de Welland parce que moi, je suis plus intégrateur. Je ne suis pas développeur Welland du tout. Je l'utilise. J'utilise notamment Weston en tant que sur des applications embarquées. et donc j'utilise également Yocto. Donc c'est pour ça que je vous ai fait par l'exemple, j'explique vite fait comment on peut assez simplement faire tourner Welland et un compositeur qui est Weston sous Yocto. Donc première chose à faire, je ne sais pas si tout le monde connaît Yocto, donc ça peut en faire mais tout simplement déjà dire dans les lignes directrices de notre projet qu'on voudrait utiliser Welland. Donc qu'est-ce que ça va faire ? Ça veut dire que pour la distribution que l'on va créer, tout le monde connaît Yocto quand même un petit peu ou pas ? Non ? En fait, Yocto c'est un build système qui va nous permettre de générer des distributions en Linux embarquées. Voilà, pour faire simple. et donc quand on va définir la politique générale de notre distribution, tout simplement, là on va lui dire d'utiliser Welland pour faire simple, en utilisant Pocky qui est la distribution de base à livrer avec le build système. Voilà, et donc quand on rajoute Welland, par défaut, et on a aussi la distrofeature X11 qui existe dedans, donc tout simplement, on va avoir X11 et X Welland installés côte à côte et à partir de là, on va tout simplement avoir tous nos applications X qui vont fonctionner et également nos applications Welland native qui vont pouvoir tourner côte à côte, donc certaines en utilisant le serveur X et d'autres non. Donc si on veut utiliser seulement Welland parce qu'au bout d'un moment il va bien falloir se passer du serveur X parce qu'après, si le but était d'avoir les deux en parallèle ce serait un petit peu idiot surtout sur faire de l'embarquer et essayer d'économiser un peu les ressources, ce ne serait pas très logique. donc le but, le moyen de faire ça, on enlève X11 de notre axe directeur qui définit notre distribution et dans ce cas-là on va installer exclusivement Welland et donc en utilisant les variables de base, on utilisera, en ajoutant Weston et Weston init, on va tout simplement installer le compositeur Weston et Weston init et quelques scripts de démarrage qui vont marcher sous Systemd ou sous init, peu importe. Et donc après, ils ont créé également une image de base sous Yocto et c'est un fabrique de bécor image Weston on va pouvoir, en fonction du cas de configuration qu'on aura choisi donc avec ou sans Xorg, on va pouvoir générer une distribution Linux embarquée qui va fonctionner avec Welland en tant que que display manager principal. Donc, là, donc sur Welland c'était tout. Donc, notre but maintenant parce que tout n'est pas encore tout rose, donc le but en fait que je me suis un peu fixé justement pour passer à du Welland simple en utilisant Yocto, donc c'était d'améliorer le support des applications graphiques sous Welland parce que souvent c'est sympa, on arrive à... Alors, soit parfois ça ne builde pas du tout parce qu'on a des dépendances sur X qui sont écrites en dur donc il y a encore pas mal d'applications qui sont dans ce cas-là ou alors tout simplement on est tout content, ça a buildé du premier coup, on lance notre image et là, poum, il n'y a rien qui marche, écran noir au démarrage donc voilà, donc le but c'est vraiment qu'en utilisant Yocto, on puisse faire un bit bécor alors pour tout ça, c'est qu'on puisse compiler l'ensemble des paquets qui soient compatibles avec Welland et qu'on ait un maximum de succès en utilisant une distribution en utilisant seulement Welland. Donc le but aussi c'est de minimiser donc les distro features qui sont justement c'est une idée de crise donc on peut, certains paquets, certaines recettes dans Yocto peuvent demander à avoir X11 installées et donc toutes celles qui dépendent de X11 justement et le but en fait c'est de les patcher pour pouvoir utiliser ces applications nativement en tant que client Welland. Améliorer aussi la stabilité des machines parce que ça c'est un peu un des problèmes de Yocto c'est qu'on a pas mal de layers avec des BSP qui viennent de différents horizons et qui ne sont pas toujours, qui ne supportent pas toujours très bien toutes les applis donc notamment Welland qui peut parfois poser problème donc voilà donc ça c'est le but et le but c'est vraiment d'avoir toutes les applis qui soient disponibles vraiment out of the box dans l'embarqué et être capable de faire d'intégration continue derrière pour valider que toutes nos distributions utilisant Welland continuent de fonctionner dans le temps et qu'il n'y ait pas forcément de régression. Donc ça c'est sur le projet qu'on a en tête nous donc le but donc on a déjà un matériel donc on a une carte avec MX6 sur laquelle on a lancé le projet pour faire tourner Welland seul donc qui marche plutôt pas mal avec l'accélération graphique qui fonctionne bien donc la Raspberry Pi c'est pareil donc il y a quand même un très bon support donc prévu donc c'est sur le chip donc ça c'est sur les cartes que j'ai moi donc sur lesquelles je prévois de valider tout le fonctionnement pour être sûr que les distributions seront faciles à créer dans le futur et après en attente de matériel donc s'il y a des cartes qui veulent bien arriver sur mon bureau voilà on essaiera de faire en sorte qu'elles soient qu'on puisse utiliser Welland dessus et que tout soit bien intégré facilement notamment l'accélération graphique et que j'ai pu tout ça et voilà notre but aussi c'est d'avoir un maximum de logiciels open source donc le but c'est de Suyocto d'offrir davantage de support en lien avec l'open source soit d'utiliser donc tous les drivers graphiques par exemple pour le GPU tous ceux qui sont open source comme le navif par exemple qui est utilisé sur la démo que vous ne verrez pas et aussi donc les cartels mainline voilà qui est aussi utilisé sur la démo que j'avais mais voilà c'est vraiment notre but d'arriver à pouvoir recréer Suyocto en fait un écosystème on va dire un peu plus contrôlé que celle-là actuellement qui permettent vraiment d'avoir des distributions qui tournent sous Welland pour pouvoir donner nos applications enfin faire tourner nos applications graphiques en se passant de X voilà parce que pour info donc sur je ne vous aurai pas le petit htop mais là j'ai une démo qui tourne donc hier j'ai fait un test en ayant une application pardon en ayant une application donc OpenGL très basique et deux applications G-Streamer qui affichaient des vidéos sur l'écran donc vu que c'est un IMX6 donc avec un seul cœur on était sur une quarantaine de pourcents de CPU et seulement 80 mégas de RAM utilisé avec un environnement graphique complet donc voilà ce qui n'est pas non plus énorme sachant que c'est vraiment 80 mégas tout compris avec toutes les applis qui tournent donc voilà au niveau du full print on n'est pas on est bien et donc ensuite donc voilà la démo donc voilà je ne vous la verrai pas malheureusement mais voilà on essaie de faire j'essaie de faire une d'avoir une première démo qui soit vraiment orientée open source et avec un maximum de choses libres dessus donc et finalement il y a juste deux firmwares qui ne sont pas libres sur la démo donc qui ne concernent même pas la partie graphique en fait donc qui concerne plus le VPU et les firmwares pour le DM mais sinon donc on utilise des drivers graphiques dans 4 navives donc sur MX6 on a un V20T dessus donc il y a un reverse engineering qui avait été fait qui marche très bien maintenant et qui fonctionne très bien qui est très bien géré donc qui est dans MESA et donc voilà vu que Welland utilise très bien MESA et qu'on peut décrire MESA donc forcément on peut facilement tirer profit de tout ça et voilà donc malheureusement on n'aura pas de démonstration mais bon voilà je vous promets que ça tombe et voilà donc si vous avez des questions que ce soit si c'est très poussé on verra oui tu parlais tout à l'heure d'une démo avec deux vidéos qui consommait 80 mégas de RAM et 40% de CPU avec deux vidéos est-ce que tu as une comparaison avec la même démo sur un serveur X alors avec le serveur X tout simple non alors après avec une application donc X je te dirais que non alors non je ne l'ai pas je pense qu'elle est plus lourde mais je ne pourrais pas te prouver si tu veux je pourrais faire un test t'envoies données mais non parce que j'ai fait les tests en fait mais parce que j'ai d'autres applis on a des applis clientes qui tournent avec Xorg à côté mais le problème c'est quoi il y a Welland et Xorg donc ouais c'est pas vraiment le comparatif on arrive souvent à avoir plus de 100 mégas facilement sur un juste avec des applis plus gourmandes aussi et tout ça donc ouais je n'ai pas le comparatif mais éventuellement mais si je reparle un jour ça je je penserais le prendre ça n'oublie ma part je ne sais pas si quelqu'un a une idée du footprint en mémoire de X non bonjour moi j'ai une question un petit peu plus technique même si on fait du graphique quand même on n'est pas sorti du terminal on reste toujours à l'affichage du texte qui est quand même l'un des problèmes les plus récurrents de la plupart de nos affichages graphiques comment est géré en fait les textes les polices de caractère le subwriting dans Welland est-ce que c'est un serveur de police qui est spécifique est-ce qu'il génère à l'avance les glyphes comment il travaille alors je ne veux pas dire de bêtises mais non je ne pense pas que ça utilise parce qu'ils ont quand même essayé de récupérer tout ce qui marchait quand même sous parce qu'en fait ils ont vraiment changé l'architecture de X mais après toutes les librairies qu'il y avait autour pour gérer pour dessiner l'affichage les polices tout ça ils ont récupéré ce qui existait donc pour moi de ce côté-là je pense qu'il n'y a pas de changement moi j'aurais aimé savoir surtout dans le contexte embarqué d'ailleurs mais peut-être pas seulement quels sont les circuits graphiques un petit peu les plus populaires pour essayer de faire marcher du Welland s'il y en a alors de base moi j'aurais tendance à partir sur les Mix 6 avec les Vivante parce que tout simplement je ne connais pas je veux bien en apprendre un peu plus mais je ne les connais pas en fait ces cartes après sinon parce que le problème c'est que il y en a d'autres c'est donc tous les Mali tous les chipsets graphiques Mali qui existent au niveau de l'embarqué souvent les drivers sont sont propriétaires et ne sont pas reversés donc après c'est en fonction de est-ce que le fondeur a donné des librairies pour permettre de communiquer avec le GPU c'est ça en fait qui est le facteur limitant c'est ça ma question donc plutôt on a des drivers avancés sur ah oui donc sur les Mix 6 oui clairement sur donc sur les Mali c'est en cours et après donc sur tous les cartes graphiques normalement sur desktop il y a sur desktop après ça utilise les drivers lambda qui sont déjà compatibles parce que finalement vu qu'on passe par Messa il n'y a pas de en fait du moment où les drivers arrivent bien à parler avec Messa pour l'accélération graphique il n'y a pas de souci si supporté par Mesa ce sera supporté par Roland c'est la réponse la plus simple que je peux faire voilà si Mesa le gère normalement ou Elan le gère c'est bon je vous remercie applaudissements 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 applaudissements